Salut à tous, j'espère que vous allez bien je reviens pour une revue une vidéo en fait qu'on m'avait demandé plusieurs fois parce que sur plusieurs de mes photos on m'avait demandé où j'avais mes boucles d'oreilles, de faire une revue sur mes accessoires de faire une revue sur mes bijoux etc donc de faire une revue juste sur les bijoux ça prendrait juste 20 000 ans donc ce serait super chiant à faire pour moi et juste pénible à regarder pour vous ça deviendrait très lassant donc en fait j'ai décidé de de me concentrer juste sur les boucles d'oreilles parce que dans tous les accessoires qu'on peut avoir, c'est vraiment les boucles d'oreilles que je préfère je trouve parce que c'est vraiment ce qui va habiller une tenue etc j'arrête pas de dire etc c'est trop pénible on a tous des tocs après tout enfin voilà donc je voulais concentrer cette vidéo sur les boucles d'oreilles j'ai vraiment essayé de faire un tri j'ai fait ce que j'ai pu mais je me suis aperçue en fait que j'avais vraiment un souci que j'en avais beaucoup 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 et tellement beaucoup en fait qu'il y en a que je n'ai absolument jamais porté donc j'ai vraiment essayé de faire un tri j'ai mis, ah oui alors je vais remifler ça va être très agréable très très féminin c'est la fête de l'huître aujourd'hui donc je suis encore allergique pour changer donc excusez-moi mais je n'ai point le choix donc qu'est-ce que je disais ? voilà donc je voulais faire une vidéo donc sur mes boucles d'oreilles préférées j'ai vraiment fait un tri j'ai fait mon maximum je suis à fond je ne peux pas faire plus et je me rends compte qu'il y en a encore beaucoup 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 bah écoutez si ça ne vous intéresse pas il suffit de cliquer sur la petite croix rouge par contre je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'entre vous parce que moi la première quand une youtubeuse fait une revue sur ses accessoires ou même son make-up je suis à fond dedans j'espère trouver la petite chose rare etc alors il y en a un dont que j'ai depuis un petit moment donc je ne pourrais absolument pas vous dire où est-ce que je les ai eu par contre en général je fais mes achats dans les mêmes endroits dans les mêmes boutiques généralement c'est ouais c'est les mêmes endroits donc finalement vous pourrez certainement retrouver le même type d'accessoires ou de bouteillettes si quelque chose vous plaît vraiment j'ai ma pince qui est en train de se barrer là ah putain de merde c'est une catastrophe aujourd'hui ça n'a pas du tout quoi alors on va débuter alors j'ai à peu près rangé enfin j'ai essayé je vais déjà vous montrer tout ce qui est en fait je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser parce que il y a un peu tout et n'importe quoi parce que je suis un peu éclectique de l'accessoire donc je vais commencer par les anneaux ce sera plus simple alors donc première paire d'anneaux je les ai acheté l'année dernière chez New Look je me souviens j'avais fait d'ailleurs une revue à ce sujet vous retrouverez sur ma chaîne à peu près au mois de mai ou avril ou mai quelque chose comme ça j'étais blonde à forte poitrine enfin bref donc voilà donc c'est la première paire alors vous ne regardez surtout pas mes oncles parce qu'en fait il n'y en a pas il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir du tout puisque j'ai tout bouffé voilà donc je vais essayer de cacher mes moignons parce que je dois les faire reposer mais à chaque fois que j'ai rendez-vous en fait chez la prothésiste angulaire il me rive toujours une merde donc je crois qu'elle Sonia si tu me regardes tu vas croire que je me moque de toi mais pas du tout il m'arrive que des guignets en ce moment pour changer donc première paire donc voici comment elles sont en fait c'est des anneaux avec des petites fleurs comme cela argenté et puis métallique surtout juste sur la partie en fait sur l'avant de l'anneau et j'adore cette paire en fait je trouve que c'est très très frais pour l'été je ne les porte pas souvent mais j'aime beaucoup les porter par exemple si j'ai une robe d'été ou si je vais à la plage quand j'y vais autrement dit jamais euh euh ouais pas évident donc je les porte beaucoup par exemple avec une petite robe enfin une petite robe ma taille de confection c'est jamais une petite robe mais vous l'aurez compris c'est ce que je veux dire par là c'est une robe un petit peu légère donc une robe légère euh par exemple longue une maxi dress en coton en voile en moussine ou quelque chose comme ça j'aime bien porter ce type de boucle d'oreille pour rappeler un peu euh le côté frais d'une tenue que je peux euh que je peux mettre donc ça c'était chez New Look euh ne me demandez pas les prix évidemment puisque je ne les ai plus euh mais généralement j'achète pas mes accessoires très très chers parce que vu que je suis quelqu'un qui me lasse énormément euh ça n'a aucun intérêt voilà voilà emmerdant il est parti donc cette mèche elle m'a emmerdée je le sens j'espère que tu te vois comment me coiffer aujourd'hui ça va pas du tout j'ai les cheveux humides gros drame deuxième barre des boucles d'oreilles euh c'est en fait des boucles d'oreilles que j'aime beaucoup parce qu'elles font très ethniques euh je les avais achetées chez CA vous avez acheté chez CA donc elles sont comme celle-ci voilà donc elles se portent comme cela donc avec les petites perles de toutes les couleurs et je les adore par contre le seul problème c'est quand c'est ouvert comme ça on se prend les cheveux dedans et euh c'est un peu un peu chiant donc voilà par contre par rapport à la mode actuelle cet hiver euh cet hiver oui parce que vu le temps qu'ils font on peut y penser cet été donc à 17 degrés la journée ouais donc cet été euh j'ai du mal à croire mais c'est quand même l'été et bien euh j'aime bien un petit peu euh euh bah finalement donner toujours un petit clin d'oeil à la mode etc parce que bah je suis pas une grande modeuse en fait je m'en fous non en fait je suis à mort la mode je suis en train de me rendre compte non je suis malgré moi énormément la mode finalement d'ailleurs je crois qu'il n'existe pas qu'une seule mode en ce moment je crois que c'est il y a le fluo il y a le côté ethnique africain euh il y a beaucoup de choses qu'est-ce qu'elle raconte je vais encore raconter ma vie pendant mille ans les boucles d'oreilles donc un petit peu style africaine et j'aime beaucoup je les porte souvent quand je suis très très peu maquillée euh que j'ai les cheveux un petit peu en gousse attaché en chignon par exemple euh les des un style un peu un peu cool voilà je trouve que ça va bien à ce style à ce style de look donc ensuite j'ai des anneaux classiques qui sont comme ceux-là donc voilà il n'y a pas besoin d'en parler mille ans euh celle-ci je ne sais pas du tout où je les ai eues je ne me rappelle plus mais je les aime bien parce que c'est la couleur en fait elles ne sont pas argent elles ne sont pas dorées elles sont grises et euh et en plus elles sont un peu plus larges sur le bas donc j'ai trouvé un peu plus originelles que des anneaux classiques toujours au niveau des anneaux vous remarquerez que j'aime bien les choses discrètes en fait j'ai celle-ci euh que je porte souvent en hiver en fait je ne sais pas pourquoi je trouve que ce n'est pas du tout des boucles d'oreilles qui vont l'été oui et j'aime bien en fait l'effet craquelé qu'il y a sur les anneaux donc elles sont très très grosses hein finalement euh mais j'aime bien les porter par contre ce qui me saoule c'est qu'elles font beaucoup de bruit alors ça c'est vraiment un truc qui me gonfle dans les boucles d'oreilles c'est que ça fasse du bruit c'est chiant c'est super déstabilisant enfin alors euh j'aime bien les porter l'hiver avec par exemple une natte sur le côté ou enfin j'aime bien les mettre quand même en valeur généralement si je mets des anneaux je m'attache les cheveux euh pour les mettre pour qu'on les voit ou je mets une par exemple je mets mes cheveux d'un seul côté ou quelque chose dans le genre mais euh en fait je les adorais enfin je les adore mais je pense pas forcément à les porter et puis je trouve qu'elles sont quand même assez grossières et l'été euh enfin je sais pas je crois que je m'en suis un peu lassée en fait voilà donc dans ce type de boucle de rêve j'ai celle-ci donc des créoles un petit peu euh qui font un petit peu effet coquillage vous voyez ce que je veux dire il y a du fondin dessus quoi qui fait un peu coquillage euh elles sont turquoises et je les aime particulièrement parce que bah je trouve qu'elles sont toutes simples et qu'elles donnent vraiment un côté sympa à un look donc je les ai portées dans mes dans mes dernières vidéos mais j'aime beaucoup ce style-là ça se faisait beaucoup euh il y a deux ans je crois on les avait en rouge en toutes les couleurs et je les aime je les aime particulièrement cette couleur-là voilà pour tout ce qui est un peu créole donc je crois en fait que je vais aller dans le sens que j'ai posé les boucles de rêve sinon ça va être juste trop chiant euh ça ça va là voilà alors donc il y a une paire que j'ai acheté chez New Look que je dois absolument nettoyer parce qu'elles sont en train de grisonner à mort ils sont comme ceux-là je trouve que ça fait très arabique en fait euh voire qui au pas enfin ce que vous voulez je ne suis pas cléopathe c'est pas du tout ce que je prétends parce que je vois déjà euh les filles crient au secours non je dis juste que euh c'est un peu le style arabe cléopâtre etc et j'aime trop euh par contre euh elles sont un peu lourdes quoi donc euh je les porte mais vraiment pas tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'elles ont vite fait d'être lourdes en fait et euh c'est le genre de bout d'arrêt que je ne portais pas en étant blonde je savais que ça faisait trop en fait euh c'est trop bizarre parce qu'il y a une année je les ai acheté exprès en doré parce que j'ai des blancs déjà dorés et en fait je trouve que ça donne beaucoup mieux sur des cheveux noirs ça donne mieux avec ça donne beaucoup mieux enfin ça donne mieux avec des cheveux noirs donc ça j'avais acheté chez New Look là c'est et je vais vous montrer une petite paire de bouc d'arrêt que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça chez Céa qui sont comme ceux-là et je les aime bien parce qu'en fait elles sont mat elles brillent pas et c'est juste des clous en fait tout bête et j'aime beaucoup porter ça par exemple si je m'attache les cheveux je trouve que ça fait mignon en fait et j'aime bien la petite couleur un petit peu vert comme ça vert pastel je les ai payé vraiment genre 3 euros quelque chose comme ça et j'aimais 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 beaucoup beaucoup le style donc toujours dans les boucles d'oreilles discrètes il y a celle-ci que j'ai déjà montré dans mes vidéos l'année dernière avec en fait des petits des petits strass donc je vais peut-être mettre ça à l'endroit voilà des petits strass des choses comme ça donc par contre celles-ci elles sont juste sublimes en soirée mais elles sont juste hyper 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 lourdes voilà donc j'adore mais elles me font très très mal aux oreilles parce que finalement cette partie là juste sur le dessus elle est très très lourde et du coup ça pèse donc généralement je les supporte pas une journée entière donc c'est vraiment pour les soirées ou des choses comme ça ensuite dans tout ce qui est un petit peu breloque et esquipant j'ai cette paire de boucles d'oreilles là que j'aime particulièrement elles sont très simples en fait c'est du noir et du gris mais je sais pas par contre ça fait du bruit et ça comme je disais tout à l'heure ça me saoule ça me saoule donc voilà comment elles sont ça c'est j'ai acheté ça chez le chinois je crois ouais parce que les genres de breloques comme ça quand on les achète genre chez Claire ou chez CA ou peu importe on les paye la peau des fesses je trouve pour ce que c'est finalement enfin pour moi pour moi qui me lasse pour un faux bijou pour un bijou fantasy donc j'avais acheté ça chez les chinois et c'est très très bien d'ailleurs celles-ci elles sont de chez New Look ensuite j'ai donc une de mes paires de boucles d'oreilles préférées que j'ai acheté quand je suis allée en Bretagne il y a deux ou trois ans je sais plus qui sont comme ça en fait j'avais trouvé une petite boutique avec mon amie Clélie en Bretagne où il y avait des bijoux vraiment de ce style-là vraiment très très jolis et je les ai payées très cher je crois qu'elles étaient enfin pour une paire de boucles d'oreilles je crois qu'elles étaient plus de 20 euros enfin c'est pas très cher pour un bijou mais moi je ne mets jamais ce prix-là dans une paire de boucles d'oreilles donc elles sont comme cela et j'aime vraiment 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 beaucoup par contre c'est vrai que on ne peut pas les porter n'importe comment mais j'adore les porter par exemple avec les cheveux en relevé encore une fois parce que je pense que c'est comme ça qu'on les met plus en valeur dans le style un peu plus discret j'ai des boucles d'oreilles de ce type-là un petit peu abricot elles font un petit peu de bruit mais ce n'est pas très gênant j'aime bien les porter en fait je trouve qu'elles sont assez discrètes et elles ont un côté un petit peu je ne sais pas un petit peu ethnique un petit peu avec les petites perles en dessous j'aime beaucoup le style elles sont vieilles celles-ci je les ai achetées il y a genre 5 ou 6 ans mais elles ne bougent pas je crois que je les avais eues dans une petite boutique à Reims parce qu'à Reims il y a beaucoup de petites boutiques dans les passages où il y a ce type de bouichoux fantaisie qu'on elles se vendent un peu à l'unité finalement et j'ai aimé beaucoup j'ai flashé dessus donc je les ai pris direct ensuite j'ai cette paire voilà encore une fois je les ai achetées chez les chinois mais en fait je ne les porte pas du tout parce qu'elles sont longues et en fait on a tendance à se donner des coups à se raccrocher et elles font vachement de bruit vous allez dire elle est complètement cinglée avec ça mais vraiment ça m'énerve j'ai l'impression d'être je ne sais pas un marchand de breloques ou je ne sais pas quoi ça me stresse ça me stresse le bruit donc noir comme ça et argent c'est vraiment ce que je préfère noir et l'argent ensemble c'est ce que je préfère avec une touche de gris bien sûr et c'est pareil ça fait très arabe je trouve je ne sais pas comment dire enfin je les aime beaucoup alors là il y a un style totalement différent qui est un style un peu pop voilà ça me fait penser à des smarties c'est une paire de bouc d'arrêt comme ça et je les ai eues chez sur internet sur le site où les bouc d'arrêt ne sont pas chers Jeanne et quelque chose c'est l'année dernière que j'ai acheté ça c'est pas Jeanne et Serge Jeanne et Serge je ne trouverai pas mais bon je pense que vous connaîtrez donc ça me fait penser un peu à des smarties en fait et j'aime bien je trouve ça rigolo de porter ça un petit peu avec une tenue colorée j'aime beaucoup donc elles sont comme ça toutes les deux donc voilà après j'aime bien tout ce qui est un peu animal print avec des boucles d'oreilles donc type léopard bien sûr comme ceux-là que j'aime beaucoup et des bouts d'oreilles style zèbre à un moment j'ai une grosse passion pour tout ce qui était zébré mais j'en pouvais plus j'ai acheté j'ai acheté les coussins j'ai acheté le tapis j'avais acheté un haut zébré enfin j'en pouvais plus je vivais zèbre quoi je n'en pouvais plus et c'est vrai qu'à un moment c'est pendant cette période que j'ai acheté ces boucles d'oreilles aussi et tous mes amis me disaient mais t'en peux plus avec le zèbre mais effectivement j'en pouvais plus du tout j'aime bien je trouve ça marrant ensuite donc j'ai une paire de boucles d'oreilles noires que j'aime bien en fait qui sont en cuir donc je vous montre comment c'est en fait c'est comme ceux-là je ne sais pas si vous voyez bien elles ont une forme triangulaire et je les trouve vachement originales parce que l'intérieur c'est du cuir au niveau de la matière un peu craquelée comme ça et je trouve que ça se porte un peu tous les jours au boulot ou quoi que ce soit et l'avantage c'est que elles ne sont pas trop bling bling par rapport à ce que j'ai pu vous montrer elles ne sont pas trop bling bling mais par contre le problème c'est que j'ai tendance à les perdre à chaque fois que je les mets j'en perds une dans la rue ou à chaque fois heureusement que j'ai du bol que je suis avec un ami qui me dit t'as perdu ta boucle d'oreille mais mais voilà pour une fois que c'est un truc un peu plus discret alors j'ai cette paire aussi qui est bon bah comme je vous ai expliqué j'aime beaucoup tout ce qui est en fait j'aime bien ce qui est rond ce qui est noir gris argenté voilà donc voilà on retrouve tout tout doux dans cette paire de boucles avec donc des petits des espèces de petits escargots argentés avec des petites perles qui pendent avec des noirs donc c'est le même genre en fait que celle-ci en fait au niveau de mes goûts je me rends compte que c'est toujours un peu pendant assez assez enfin pas discret du tout alors j'aime bien tout ce qui est plume mais pas énormément alors j'ai cette paire que j'ai juste trouvé génialissime que j'ai acheté chez New Look avec un cheveu dedans que j'arrive pas à retirer voilà j'adore en fait ça fait très ça me fait penser vous savez au porte-bonheur indien au truc de rêve comment ça s'appelle vous voyez ce que je veux dire c'est carrément ça en fait avec une petite plume là il y a une plume comme cela vous avez des petits comment des petites comment des petites perles comme ça et j'adore j'aime vraiment 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 ça alors côté ethnique on peut pas faire mieux et ça fait très indien les attrapeurs de rêve quelque chose comme ça vous me le direz et j'aime bien cette paire de boucles de rêve et en plus c'est vrai que je les porte pas énormément parce que je sais pas trop comment les porter mais mais j'adore évidemment je vais adorer toutes les paires de boucles de rêve que j'ai prises puisque c'est les miennes donc elles seraient un peu con pas aimées ensuite donc toujours dans le style à plumes j'ai celle-ci que j'ai acheté chez Pinky avec donc du blanc du bleu et du rose bon elles sont très simples mais par contre le problème c'est que le blanc quand on met du fond de teint ça devient blanc caca quoi parce que ça frotte à la joue et comme bah et on met un peu de poudre un peu de fond de teint et après c'est une catastrophe ça les abîme un peu donc une fois pas deux au niveau des plumes du blanc ensuite j'ai cette paire de boucles de rêve que j'ai depuis à peu près 1000 ans enfin je les avais déjà quand j'étais au lycée et en fait je les adore mais c'est un truc de fou je trouve qu'elles font tout de suite habillées ça ressort énormément sur les cheveux noirs et il y a des petites perles un peu nacrées des perles transparentes des perles comme ça qui sont argent et elles sont vraiment super 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 jolies on arrive à la fin j'ai l'impression que je vais étouffer dans mon nez dans mon nez plein en fait charmant mignon alors ensuite j'ai toujours alors je vous ai parlé de cette paire cette paire cette paire de boucles d'oreilles un petit peu enfin noires craquelées j'ai le même genre en rond sauf qu'elles ne sont pas en cuir elles sont en fer et elles sont comme ça ça fait une goutte d'eau et puis c'est noire avec des petites craquelures je sais pas si vous voyez bien ouais je pense ça donc ça j'aime bien parce que c'est une boucle d'oreille simple en fait c'est rare que je mette pas de boucle d'oreille finalement en y pensant mais elles sont très très simples et elles sont quand même elles font quand même leur petit effet j'ai vous remarquez que je ne porte pas énormément de doré finalement par contre j'en ai une paire que j'ai acheté chez New Look qui sont comme ça et elles sont juste super canon je sais pas ce que vous en pensez mais j'y trouve sublime je pense jamais les mettre mais en fait c'est vrai que j'avais oublié que je les avais et je les adore elles sont juste trop trop belles et je sais pas je trouve que le rose pastel qui va avec avec les chaînes comme ça qui remontent le côté un petit peu bombé comme ça j'aime beaucoup ensuite j'ai une paire que beaucoup de gens ont ce style là de toute façon qui est comme ça je pense que vous connaissez un peu ce style là j'aime bien mais vous comprendrez je pense que vous avez compris j'ai un souci avec ce qui fait du bruit donc je ne les porte que rarement ensuite il reste deux paires donc celle-ci qui est en bois qui est super agréable à porter parce que c'est léger c'est une petite rose une petite fleur et j'aime bien c'est mignon en fait je trouve c'était ma période à un moment il y a eu une grosse grosse période où c'était la mode à tous les bijoux qui étaient en bois et j'avais acheté cette paire là j'étais pas très très fan et puis j'avais acheté cette paire là et en fait je trouve que c'est plutôt mignon et puis enfin dernière paire qui est comme cela que j'adore ça fait très rosace je sais pas ça me fait penser un peu au vitro je suis un peu singulée mais je sais pas ça me fait penser au vitro des églises et des cathédrales en fait c'est pas une question de croyance du tout mais je sais pas ça me fait penser vraiment à ça le côté un peu rosace comme ça et j'aime bien c'est simple c'est léger c'est simple et c'est mignon donc voilà donc voilà pour mes loups d'oreilles j'essaierai de vous faire une revue peut-être sur mes colliers j'en ai pas 50 000 ouais on verra bien en tout cas je vous fais à tous des gros bisous ciao ciao je vous fais je vous fais